Il y a 13 ans, lorsque j'ai fait mon premier gala à vie, la première fois que je suis passé à la télé, c'est lui qui m'a présenté sur son gala. Madame, messieurs, s'il vous plaît, veuillez accueillir mon ami, M. François Léveillé! Bonsoir! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui! Cette année, je fête mes 40 ans de métier. Merci. Merci. Et mes 62 ans d'existence, ça c'est correct, vous n'êtes pas obligés d'applaudir, ça va. Non, j'ai aucun mérite, ça a l'air que ça marche de même. Ouais, j'ai essayé d'arrêter, j'ai essayé toutes sortes de trucs. Ça a l'air qu'il y en a des trucs, alors ça marche de temps en temps. Il y a mon chum, il y a trois mois qui a réussi, Robert, ouais. Belle funéraille. C'est là que j'ai compris que la meilleure façon de ne pas en finir, c'est d'apprendre à vieillir le plus longtemps possible. Fait que c'est ça que je fais, au jour le jour, je ne fais plus de projet, moi. Non, je n'achète même plus de bananes vertes. Non. Fait que là, je suis ici avec vous autres ce soir, je me souviens, il y a dix ans, j'animais un gala, je présentais les gens à la pointe, ils vont des champs, je me disais, ils sont vieux, mais ils vont faire leur numéro, puis les gens, par sympathie, vont rire, puis après, on va leur remettre des beaux trophées, puis ils vont être contents. Tu sais, puis, je veux dire que le temps passe pareil, hein, tu sais, c'est, c'est quoi, là? Ah! Monsieur l'éveillé, monsieur l'éveillé! Non, pas long. Écoutez, monsieur l'éveillé! Depuis quand tu me vois, ta première main, P.A., c'est quoi, cette affaire-là? Écoutez, c'est Anne, et ce qu'elle tient dans les mains, c'est un trophée, pour vous rendre hommage. Ah oui, parce qu'il va être content, puis ça va lui faire plaisir, toute l'affaire. Ben, foutre-toi des dans le cul, ton trophée! J'avais rien à foutre, moi, de ce trophée-là! Hé, il y a 13 ans, j'animais un gars-là, ici, moi, puis c'est moi qui t'ai donné ta première chance. Si t'étais pas là, soir, là, c'est moi qui animerais, peut-être, à ta place. Fait que, hein? Tu sais quoi faire? Dégage! Fais de l'air, voleur de job! Ben, non, tu sais, qui veut que j'aille finir ma vie en Floride? Ouais, déjà qu'on passe notre temps à essayer d'être en santé, vous savez ce que c'est, hein? Ben, oui, je suis au régime, moi. Ouais, ma femme m'a venue au régime, moi. J'ai les droits à six bières par semaine. Six bières par semaine. T'aurais dû voir la face de la fille à l'épicerie l'autre jour. Ah, je vous remercie, puis je vais l'éveiller de laver vos bouteilles vides. J'y lave pas, j'y lisse! Ah, oui, puis je fais du jogging aussi. Ah, oui, je fais du jogging, ça tient en forme, ça fait maigrir, ça, ça a l'air. Ça fait maigrir. Ça fait pas maigrir, pas à tout. Ça change la masse corporelle de place. J'ai perdu de la bedaine, mais j'ai les chevilles grosses de même. Ah, là, puis là, ma femme veut faire du cardio. Ouais, je suis allé faire du cardio. Fait que j'essaye ça, le cardio. Là, je me suis trouvé une belle petite monitrice, cette chose. Écoute, elle prend soin de moi. Elle m'a fait acheter un maudit beau petit kit qui coûte une fortune. Elle m'a fait faire du tapis roulant. Elle m'a fait faire des haltères. Elle m'a fait rouler sur une maudite grosse balloune. Je me sens comme un fuck de l'aquarium. Tout ça pour me dire après un mois, « Hé, vous êtes en forme? Pour votre âge? Va donc chier! » Là, je me suis dit, « Je vais aller faire ça chez nous, c'est moins gênant. » Là, ma femme, elle me dit, « Qu'est-ce que tu aimerais avoir? » Puis ta fête, mon amour, j'ai dit, « Tiens, ça donne bain. » J'aimerais savoir, tu sais, des affaires... Tu sais, des affaires pour garder en forme, là, puis tout ça. Elle m'a fait installer un bain avec une porte. Allons l'essayer pour le fun. Ma femme puis moi, on n'a jamais été capables de se matcher sur les cadeaux. Je n'ai jamais compris ça. Comme, à un moment donné, j'ai acheté, tu sais, une belle bague avec une perle de Tahiti. Je donne la bague dans un écran. Elle ouvre l'écran. « Oh, mon amour, t'es donc bain fou! » « Tu m'as acheté une bague avec une perle de Tahiti. » « Hey, j'ai justement vu une boucle d'oreille en fin de semaine. » Allons surprise pour la prochaine fois. Devine ce que j'ai acheté la fois d'après. Je donne l'écran. « Oh, tu m'as acheté une boucle d'oreille qui va avec la bague. » « T'es fou! » Le collier est en vente, hein? Fait que la fois d'après, là, j'ai comme pas du patience. J'ai acheté une caisse d'huître pis un couteau. J'ai dit « Tiens, tu te le feras. » L'autre, les hommes, là, on n'a jamais ça. Des cadeaux à sortie. Jamais. J'ai eu ça, des cadeaux à sortie. J'ai dit à ma femme, j'aimerais ça. Moi, il m'a amené que tu me donnes ça, des cadeaux à sortie. À ma fête, elle m'a acheté un set de chaudron. Elle dit « Quoi? Tu fais la cuisine autant que moi? » « Ah, eh oui. » Fait qu'à sa fête, j'ai acheté un set de ratchette. Elle dit « Quoi? Tu conduis le char autant que moi? » Après ça, ça a été des cadeaux communs. Les cadeaux communs, là, c'est quand ta femme te dit « Bonne fête, mon amour. Pour ta fête, je nous ai achetés. » « Une fin de semaine pour deux dans un centre de thalassothérapie. » Oh! Ça me tentait de me rouler dans la boîte, moi. Fait qu'à la fête d'après, là, j'ai dit « Bonne fête, mon amour. Pour ta fête, je nous ai acheté un voyage de pêche en Abitibi. » C'est là que ça a commencé à déraper, là. Elle m'a acheté un rose-ouin pour les oreilles. J'ai acheté de la gelée anti-cellulite. T'incalique! Après ça, elle m'a acheté du Viagra. « J'espère que les préliminaires vont être moins longs. » J'ai acheté un vibrateur, j'ai dit « T'es frais ton goût. » François Léguet! François Léguet! Sous-titrage Société Radio-Canada